Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, La Suisse félicite le Secrétaire Général pour ce sommet qui a réussi à élever la nécessité d'une transformation vers des systèmes alimentaires durables. Cette transformation offre une réelle opportunité de contribuer à la mise en œuvre de l'agenda 2030, car les systèmes alimentaires sont liés à tous ses objectifs. Ceci explique le fort engagement de la Suisse pour le sommet, entre autres par notre soutien au secrétariat et l'organisation de nombreux dialogues. La promotion d'une approche holistique pour des systèmes alimentaires durables des points de vue environnemental, économique et social est une priorité suisse de longue date. Nous promouvons cette approche dans notre coopération internationale ainsi qu'à travers des organisations multilatérales et des initiatives multipartites comme le One Planet Network. Au niveau national, nous venons d'adopter notre nouvelle stratégie pour le développement durable. Contenant quatre orientations stratégiques et des mesures concrètes, elle définit les objectifs suivants en matière de système alimentaire durable. Un tiers de la population s'alimente de manière saine, équilibrée et durable. Diminuer de moitié le gaspillage alimentaire. Diminuer d'un quart l'empreinte gaz à effet de serre de la production jusqu'à la consommation. Augmenter d'un tiers le nombre d'exploitations agricoles produisant de manière particulièrement respectueuse de l'environnement. Cette stratégie constitue notre voie pour contribuer aux eaux dits dits à l'aide des systèmes alimentaires d'ici 2030. Conformément à la stratégie, nous révisons actuellement notre stratégie climat pour l'agriculture pour réorienter le secteur alimentaire vers l'objectif zéro émission nette d'ici 2050. La stratégie prévoit également le développement d'un plan d'action contre le gaspillage alimentaire. Enfin, la stratégie ne reconnaît pas seulement l'importance de l'agroécologie pour favoriser la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires, mais elle est la base pour continuer des dialogues sur la transformation. Excellences, Mesdames et Messieurs, le succès du sommet va être mesuré par son effet transformatif. Les domaines d'action joueront un rôle crucial dans ce contexte. Dans le cadre de ces domaines, la Suisse s'engagera dans la coalition sur l'agroécologie et dans d'autres thèmes comme l'alimentation saine et le gaspillage alimentaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que ce sommet est une étape majeure dans la transformation de nos systèmes alimentaires. Pourtant, pour arriver à une vraie transformation qui ne laisse personne pour compte, il est fondamental de promouvoir les droits de l'homme et des formes de gouvernance participatives et inclusives à tous les niveaux. Et pour conclure, cette transformation doit se faire pour, mais aussi avec la jeunesse. Je vous remercie.